bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui mardi 11 octobre 2016 si ma mémoire est bonne deux jours avant sa sortie puisqu'elle est prévue de sortir le 13 octobre 2016 je vais parler de la distribution ubuntu 16.10 nom de code yakety yak donc en fait vous voyez ici c'est les notes de publication release note et en fait si on va chercher l'image iso là on se rend compte qu'on est encore en bêta 2 donc c'est pas encore tout à fait sorti elle sera donc supporté neuf mois donc jusqu'en juillet 2017 par rapport à ubuntu 16.04 lts puis je me suis dit du coup à tiens je vais vous montrer deux jours avant sa sortie à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'il ya de beau dedans donc ce qu'on va faire on va charger directement là que dossier personnel téléchargement ubuntu on va redémarrer je vais vous montrer son installation et donc son installation ça devrait être rapide parce que comme vous le savez ma super machine virtuel vidéo dispose d'un disque dur ssd donc ça devrait être un peu plus rapide qu'une installation sur un disque dur à plateau donc ubuntu 16.10 c'est la 24e version d'ubuntu pour information elle est on va dire qu'elle est plutôt destinée aux utilisateurs expérimentés entre guillemets parce que les maintenus neuf mois c'est pas une version lts donc bon il faudra s'attendre à ce que dans six mois on fasse une mise à niveau de la distribution donc comme j'ai dit tout à l'heure le nom de code c'est yak et il ya que c'est j'aime pas quand ça se traduit d'ailleurs en français pour l'expression anglaise qui dit ya que ti yak c'est dire blabla dans le sens cette expression c'est trop long c'est du blabla bon alors est ce que ce que cette distribution n'est pas ubuntu est ce que mais ubu est ce que est ce que c'est du blabla et ben on va voir tout ça donc je vous montre et l'installation comme d'habitude le temps que ça s'installe on va parcourir un petit peu ce qu'il ya dans la distribution et on verra comment ça se comporte une fois le tout installé donc l'installateur lui c'est toujours le même français on a l'habitude on va télécharger les mises à jour pendant l'installe on installe pour le mp3 parce qu'il nous installe flash sinon voilà donc j'efface le busque le busque le disque et j'installe ubuntu voilà on va éviter de manger les mots et et on va voir ce qu'il ya de beau là dedans donc français france mon nom ok on a l'habitude à force le nom de votre ordinateur au bout de tout hop le mot de passe tac et voilà demandez mon mot de passe pour une session ok 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 donc pendant que l'installation se déroule je vais juste rappeler vite fait le contexte de ubuntu pour ceux qui connaissent pas ubuntu c'est une distribution comme diraient les puristes j et nu linux basé sur des biens il existe plusieurs variantes officielles à ubuntu avec des logiciels et des environnements de bureaux différents donc on a ubuntu serveur il n'y a pas de bureau ubuntu studio ça c'est plutôt une ubuntu orienté multimédia et pour les environnements de bureaux on n'a qu'un ubuntu pour k de x ubuntu pour x fc e l ubuntu pour l x de ou l x cuti on a même maintenant ubuntu maté au bout de tout que nos mêmes et c'est et c'est donc côté nouveauté qu'est ce qu'on a de new là dedans donc j'ai déjà lancé un terminal parce que sans terminal moi je suis paumé donc les nouveautés générales de alors j'invente rien dans ce que je vais dire puisque c'est écrit dans les release notes en anglais c'est juste que je me casse la tête à traduire les release notes en français et de voulait dire à l'oral donc on a un noyau linux 4.8 4.8 points 0 donc ici on a 4.8 points 0 je reviendrai dessus parce que la dénomination des noyaux linux c'est un peu compliquée pour beaucoup tout voilà donc ici il ya un tableau sur un site sur le people canonical point com qui fait les correspondances entre les noyaux linux et les noyaux linux réels avec les versions ubuntu donc il ya qu'était voilà donc ici on voit que on a le ubuntu 4 8 0-14 génériques et donc en fait le 4 8 0 4 8 0 14 génériques là voilà ça correspond aux noyaux linux 4.8 points 0 rc 7 donc ça c'est assez utile parce que 4.8 points 0-14 ben c'est pas ce que c'est donc ce petit site il est pratique au niveau des composants logiciels donc on a mais ça alors je sais pas si ça marche en live cd mais ça on a donc mais ça en version 12 qui a introduit on assiste md donc le système d'initialisation de du système qui en version 231 on a gcc 6.2 je sais pas si j'ai cessé mon avis ça existe là voilà donc j'ai cessé 6.2 système donc système d je sais même pas si on a un tiré v pour la version non qui aurait été réversion voilà système des 230 et 1 on a une majeure partie des composants de gnome qui sont passés en version 3.20 et d'autres en 3.22 notamment nautilus alias files qui lui est en version 3.20 point 3 donc voilà ça c'est des petits des petits bouts en 3.20 et on a des petits bouts en 3.22 comme par exemple peut-être le terminal il est peut-être en 3.22 je ne sais pas non 3.20 on peut faire des pkg moins elle pipe grep 3.22 voilà et puis voilà on voit ici qu'on a des petits trucs simple scan voilà il en 3.22 simple scan qui est le logiciel de numérisation de gnome voilà gnome power manager 32 gnome screenshot 32 gnome calculator 32 donc on a un mix voilà j'ai dit fire roller on a un mix entre des composants en version 3.20 et 3.20 deux choix étranges pour ceux qui sont fans de cutie avec elix cutie ou kde on a la bibliothèque cutie en version 5.6 point 1 côté bureautique on a libre office en version 5.2 donc si c'est la même version que j'ai vu dans le dans la vidéo d'actualise 66 qui présente ubuntu maté ça doit être 5.2.2.2 le libre office là c'est 5.1.2 donc je pense qu'une fois que ce sera jour sera 5.2.2.2.2 ça fait beaucoup de deux avec l'interface voilà ça c'est je le précise avec l'interface en gtk3 activé par défaut côté comment dire un petit peu plus sous le capot des choses que l'utilisateur ne voit pas mais en fait la gestion de la session utilisateur elle est faite par système d maintenant puisque comme vous le savez depuis ubuntu 15 04 système d a remplacé upstart upstart qui était le processus le gestionnaire d'initialisation de la distribution développée par ubuntu et à partir de la ubuntu 15 04 upstart à le système d a remplacé upstart mais depuis la 15 04 upstart continue quand même de gérer les sessions des utilisateurs et maintenant tout est géré par une instance dédiée de système d donc tout ce qui va être indicateur applet relancer des programmants en cas de plantage tout ça maintenant c'est géré par système d alors bien sûr upstart n'a pas totalement disparu puisque si vous voulez il a encore un peu là mais le but de ubuntu c'est de supprimer upstart complètement pour la prochaine lts c'est à dire sera la version 18.04 donc ça nous remonte en avril 2018 qu'on sait même pas comment elle va s'appeler cette ubuntu 18 04 parce que faut quand même noter que la version prochaine elle commencera avec la lettre z et après z il ya plus de lettres dans l'alphabet donc je sais pas comment ils vont appeler leur version d'ubuntu le redémarrage ce faisant je vais pouvoir introduire aussi une autre fonctionnalité ben non c'est pas installé par défaut mais je l'ai lu dans les notes de publication ah si c'était peut-être là que je pouvais tester non que il ya une session unity 8 qui est disponible en parallèle de la sept donc ça j'ai pas tout compris ce qu'il y avait dans les release notes mais apparemment on a les deux versions de unity ce qui nous permettrait apparemment de tester la future version de unity dpkg-l une greppe unity et à condition que le paquet s'appelle unity voilà donc unity service 7.5 j'ai vu qu'il y avait l'introduction d'unity 8 à titre expérimental mais je ne sais pas comment ça s'active donc ça c'est dû à mon incompétence sur ubuntu ça fonctionne pas apparemment suivant la version du pilote et de la carte graphique qu'on utilise voilà 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 donc principalement maintenant que c'est installé vous voyez les traductions en c'est nickel donc nautilus là il est toujours en version 3.20 malgré l'installation fait et les mises à jour faites donc je vais reprendre aussi le libre office pour vous montrer qu'entre temps il a été mise à jour donc à propos de libre office si tout s'est bien passé voilà 5 2 2 2 dans la logique par défaut bien sûr on a une firefox voilà donc un firefox en version 40 8 on a la version 49 c'est pas encore mis à jour je pense que ça arrivera d'ici peu voilà avec la superbe page par défaut ubuntu et vu que j'ai regardé la vidéo d'actualité 66 qui n'arrivait pas à changer la page par défaut dans ubuntu maté on va essayer de changer la voile à la joke d'ailleurs firefox n'est pas le navigateur par défaut on va essayer de changer la page d'accueil par défaut voilà et de voir si la modif est prise en compte pour voir si c'est un bug de firefox ou de linux mint de ubuntu maté donc la réponse à actualia 66 c'est une petite bidouille de ubuntu maté qui je pense est en cause sinon au niveau des applications des autres applications celles qui sont pas dans le doc on a la messagerie thunderbird voilà qu'on va lancer ok voilà donc on a ici le thunderbird qui est en version 38 points 6 points 0 donc ils n'ont même pas passé le cap de la version 45 pour le moment tac 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 donc attendez je suis pas fan de unity voilà c'est un peu compliqué donc voilà ce qu'on a au niveau de la logique et qu'on a toutes les applis pour gérer bluetooth l'affichage un logiciel de capture d'écran un logiciel de téléchargement de fichiers bit en transmission en application qui sont en dehors des utilitaires classiques on a images magiques on a les lecteurs de musique rythme box oui si on veut donc la suite libre office ok thunderbird quelques jeux gnome donc ici visiblement le navigateur par défaut c'est peut-être celui de gnome donc l'outil de numérisation simple scan que j'ai parlé tout à l'heure shotwell voilà voilà vous avez vu tout ce qu'il y a si il y a remina là si on veut se connecter de manière graphique à des serveurs qu'on soit au protocole vnc ou rdp donc protocole vnc ou se connecter à une machine windows voilà voilà sinon vu que j'ai fait un test avec les environnements de bureau récemment où je montrais la capacité le enfin tout ça quoi tout ce qui était capacité temps de chargement et etc etc donc là ce que je vais faire je vais faire le mini test avec unity puisque en fait il ya que ubuntu qui propose unity comme environnement de bureau donc c'est difficile de le tester sur un sur un autre système sans que fedora voulait essayer d'introduire unity dans sa distribution et finalement ils ont renoncé ou peut-être que c'est bien planqué mais je ne l'ai pas vu donc là en fait au niveau du chargement de la fin de du unity on va regarder combien de temps ça prend 1 2 3 4 entre 4 et 5 secondes voilà vous avez une idée du truc au niveau de la mémoire utilisée donc on a 707 méga un processeur qui bouffe à peu près 15% en moyenne voilà l'utilisation et sinon le ba unity je sais pas ce que c'est le nom du process un unity panel service sans doute voilà 5,8 méga donc il n'y a pas grand chose à mon avis c'est qu'on pisse qui fait tout le boulot voilà voilà pour terminer sur cette ubuntu qui est encore en version méta mais qui sera bientôt plus normalement dans deux jours voilà hop je vous montre ubuntu 16.10 ici voilà donc les applications par défaut supportant le navigateur web c'est firefox voilà le thème utilisé bas c'est le thème c'est le thème ambiance voilà le thème par défaut d'ubuntu et puis voilà voilà quoi alors le ah ouais non ça c'est les tailles des icônes du lanceur il ya un truc que j'aurais jamais compris comment faire sur ubuntu c'est grossir la taille du curseur de souris parce que j'avoue qu'il est un résolution d'écran assez élevé voilà donc ça je n'aime pas trop voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur cette district donc on voit quand même que après installation tous les menus sont quand même bien en français donc ça c'est assez sympa si j'ai découvert il n'y a pas très où là il ya pas très longtemps je me suis dit tiens quand on a une application en ça en fenêtre c'est chiant d'aller chercher les menus ici donc j'avais vu l'option de paramétrage qui était dans l'apparence comportement voilà et là on peut afficher les menus dans une fenêtre enfin de la fenêtre soit dans la barre de menu soit dans la barre de titre de la fenêtre et voilà là ça restaure la barre de menu ici donc ça fait pas un menu mais ça le met dans la barre de titre bon c'est pas tip top on peut le mettre toujours affiché on peut masquer automatiquement le lanceur donc soit tout toute la partie à gauche nous permet de le faire apparaître voilà donc là ça marche pas ou juste le coin supérieur gauche mais ça marche pas non plus voilà donc voilà visiblement toujours pas de possibilité de mettre le doc en bas en graphique faut toujours passer par la petite ligne de corne magique mais voilà sinon traduction française 100% tout est traduit le bureau est fluide ça marche bien voilà voilà quoi tout cas je voulais vous présenter cette ubuntu 16.10 avec l'environnement unity 1 puisque c'est son environnement du bureau par défaut donc ce sera rendez vous dans six mois pour tester la ubuntu 17.04 qui aura pour nom de code z quelque chose z quelque chose et puis après on verra bien la 17.10 avec quelle lettre y nommeront la fin ils mettront comme nom de code 1 soit reprendront à partir de a soit ils feront autre chose je ne sais pas en tout cas voilà la vidéo est finie ça aurait été court comme d'habitude j'essaye de faire moins de 20 minutes encore une une chose de bof de fait un voilà j'espère que la vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao